C'est le signal du mini-spectacle! TFO est vraiment un joueur clé dans l'accompagnement des enseignants avec plus de 4000 ressources que nous avons qui sont maintenant sur le web et qui permettent aux enseignants d'être accompagnés dans ce cheminement sur l'utilisation des technologies en salle de classe, ce qui est vraiment crucial en ce moment. Quels sont ces produits que TFO diffuse? TFO diffuse différents produits comme des émissions éducatives qui sont disponibles sur le web que l'on connaissait avant qui étaient sur un mode télévisuel. Maintenant, elles sont accessibles sur le web. C'est aussi des sites web interactifs qui utilisent également les médias sociaux. Ça, c'est un point très important. Donc, on a différentes ressources comme Musimission qui permet des stratégies participatives en salle de classe. Également, Radar. Il y a Mini TFO qui a aussi une application iPad et iPod, et également tout ce qui est méga TFO avec l'utilisation d'un blog en salle de classe. Et c'est très important que TFO s'inscrive de cette façon dans l'utilisation des médias sociaux en français. Alors, le but serait donc d'aller chercher ces jeunes-là dans ce qu'ils aiment et où est-ce qu'ils se trouvent? Exactement. Et c'est très important, ce volet-là, et aussi de stimuler leur créativité en français et surtout d'amener les enseignants à utiliser des ressources éducatives technologiques parce que les jeunes sont rendus là. Il y a un tel clivage entre le milieu de l'éducation et le milieu à la maison ou dans leur quotidien après l'école que les enseignants doivent apprendre à utiliser ces technologies de manière vivante et surtout d'être rassurés dans cette utilisation-là. Et TFO, avec nos chargés de formation et de liaison, sont là pour accompagner les enseignants dans ce cheminement-là. Il y a Mini TFO, il y a Tout TV. C'est à cette page-là que je veux que tu ailles. Parce qu'un enseignant, aujourd'hui, ce n'est plus celui qui dispense le savoir. En fait, c'est celui qui aide à cheminer, c'est ça? C'est ça, oui. Vous avez tout compris là-dessus. C'est un point très important, un changement de paradigme où vraiment l'enseignant n'est plus le maître, le détenteur du savoir, mais il est là pour amener les jeunes, pour les guider dans leur enseignement avec tout ce qui existe comme ressources sur le Web en général. Les jeunes apprennent à utiliser ces technologies, apprennent à voir que différentes connaissances, ils vont acquérir ces connaissances grâce à un paquet de ressources et ils doivent discerner ce qui est bien, ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça. Il y a tout ce cheminement-là et l'utilisation dynamique de ces différentes ressources. Celle où c'est écrit écriture. Il y a une icône où c'est marqué écriture. En fait, il y a un apprentissage qui s'y fait en même temps. Exactement. Et quand les enseignants les guident là-dedans, c'est une toute autre stratégie. Ça ouvre les jeunes à être vraiment actifs dans leur apprentissage et c'est ça qui compte énormément. Et les chargés de formation, dans leurs ateliers notamment, modélisent et montrent comment utiliser le tableau blanc interactif, comment utiliser les médias sociaux de manière dynamique pour qu'à l'aide de nos ressources, les jeunes puissent apprendre en ayant une pédagogie active. Merci Nathalie Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Merci. 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 Merci.